bonjour aujourd'hui nous allons parler de la deuxième corde sensible après le mi nous allons voir le la matthieu 5 43 vous avez entendu qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi et bien moi je vous dis aimer vos ennemis et prier pour ceux qui vous persécutent ainsi vous deviendrez les enfants de votre père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et ceux qui ne la font pas en effet si vous aimez ceux qui vous aiment quelles récompenses méritez vous les collecteurs d'impôts font tout aussi bien et si vous ne saluez que vos amis vos proches que faites-vous d'extraordinaire même les païens agissent ainsi vous donc vous serez parfait tout comme votre père qui au ciel est parfait c'est tellement pratique de vivre avec ces catégories des bons et des méchants les amis les ennemis etc et jésus veut casser volontairement ce mur qui sépare deux populations imaginaires ce que j'aime et ce que je n'aime pas cela lui fait dire une phrase assez paradoxale aimer ses ennemis c'est comme dire marcher assis ou s'énerver calmement ou sourire en faisant la tête ça ne veut pas dire grand chose et pourtant on comprend très bien de quoi jésus parle pourquoi parce que nous vivons ce paradoxe en permanence d'abord quand une personne qu'on aime bien dit du mal de nous et puis parfois il nous arrive de trahir la confiance d'une personne qui ne nous a fait que du bien cette double douleur subie et commise touche notre sensibilité et nous voulons travailler cette corde sensible au lieu de subir la méchanceté ou d'en user de manière tellement humaine et bien retrouver le goût retrouver la couleur retrouver le son magnifique de la relation jésus nous propose d'assumer ce paradoxe aimer ses ennemis Dieu partage cette situation il aime des gens qui ne l'aiment pas qui ne croient pas en lui qui disent même du mal de lui mais Dieu ça ne fonctionne que dans un sens il est bon vis-à-vis de gens agressifs vis-à-vis de lui mais lui même n'est pas violent vis-à-vis de personne il fait du bien à des gens qui le méprisent il nous révèle donc une autre attitude qui consiste à rester soi même aimant quel que soit le comportement de l'autre je veux vivre dans la bienveillance c'est mon cadre c'est là où je suis moi Dieu est amour et il veut que tu sois à son image parfait comme il est parfait vivre le royaume de Dieu c'est aimer ses ennemis en plein territoire ennemis nous voulons continuer d'aimer comme si on était dans le royaume de Dieu le mur n'est donc pas entre les bons et les méchants mais entre son règne et le nôtre je suis l'ennemi qui l'a aimé et il me demande d'aimer l'autre comme il m'a aimé paradoxalement je suis l'ennemi qui l'a aimé et il me demande d'aimer comme il est à son nom